L'objectif de cette deuxième partie est de voir comment on peut gérer les textes dans une affiche avec Scribus. On peut jouer sur les textes par exemple pour les mettre suivant un chemin. Donc il faut commencer par dessiner le chemin. Ici je vais dessiner une ellipse. L'idée c'est de faire monter un peu mon texte. Là je vais mettre « Travaux réalisés par les étudiants ». Je voudrais que ça monte un petit peu. Donc je fais mon ellipse, je saisis le texte que je veux voir apparaître ici, donc là ça sera « Travaux réalisés par les étudiants ». Ensuite je sélectionne le texte et l'ellipse avec la touche « Shift » et je fais « Objet » « Joindre le texte au tracé ». Alors ici si je zoom, vous allez voir que mon texte ne s'est pas mis dans le bon sens. Donc là il suffit dans la fenêtre des propriétés de lui dire, de faire un coup de retourner horizontalement pour voir apparaître le texte dans le bon sens. Alors il faut ensuite paramétrer le texte. Là je vais dire que je veux du « Latto ». « Light Italic » ou « Light ». Et puis on va augmenter la taille du texte. Je vais peut-être être un petit peu trop fort. Ici si vous voulez un peu améliorer, parce que vous voyez qu'au départ c'est un petit peu cassé, vous pouvez faire « Bouton droit », « Modifier le texte ». Et puis ici avant « Travaux », vous rajoutez des petits espaces et vous faites « Mettre à jour le cadre pour voir ce que ça donne ». Vous voyez ici c'est pas mal. On va aligner ça par rapport à la page au centre. Ensuite, on peut gérer les autres textes. Il me reste à paramétrer tous ces textes et à les mettre en place. Donc par exemple le grand titre, je vais le mettre en haut là à côté de mon logo. Je vais choisir une police assez grasse, par exemple « Impact » que j'utilise assez régulièrement pour mes titres. Et puis ensuite j'augmente la taille. Alors là vous avez vu, il y a un petit carré qui s'affiche, ça veut dire que mon cadre est trop petit. Donc si j'augmente ici, je vois réapparaître mon texte. Je peux continuer à augmenter sa taille. Donc en dessous, je vais mettre tout ce que le 1000 est capable de faire. Alors si je veux que ça s'écrive là, ça veut dire qu'il faut que je diminue le logo un petit peu. Et puis ici, je vais choisir la taux. « Black » et puis je vais augmenter la taille du texte. Donc ce texte-là, je vais le vouloir centrer dans la page. Et puis lui et lui avec « Shift », je vais les aligner. Et puis je vais les grouper et ensuite je vais les aligner par rapport à la page. Voilà. Ça, je peux peut-être le descendre un petit peu avec mes flèches. Ça, je vais le monter un petit peu. Ce texte-là, je vais le mettre en dessous pour expliquer ce que sont les projets. « Light » et puis je vais augmenter la taille. De la même façon, je vais l'aligner dans la page au centre. Il me reste à mettre le petit texte « Technologie, informatique, multimédia et communication professionnelle ». Pareil, je peux l'aligner dans la page. Et puis, le texte de contact. Comme ça, si c'est important pour que les gens voient bien où ils peuvent nous contacter. Cette fois-ci, je vais mettre ça en impact. Je vais le centrer dans la zone de texte et je vais le centrer dans la page après. Ici, je vais faire pareil. Je vais aussi centrer la zone de texte. Ici, pareil. Et ici, pareil. Voilà pour la partie texte. On se retrouve dans la partie numéro 3 pour voir comment on peut gérer l'arrière-plan et l'export en PDF. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.